Parce qu'il y avait autant de bonheur que de difficulté ? Ouais. Parce que, ouais, c'est un tsunami, c'est un oufragan. Et que vous aviez 22 ans. Et qu'à 22 ans, en quelques mois, vous êtes retrouvée à la tête d'une famille nombreuse, 4 enfants en bas âge, quand on est soi-même une grande enfant, un peu, quand même. C'est ce que vous avez ressenti, vous vous êtes dit, j'étais pas prête à ça. Bah, en fait, Zephyr était un réel choix, c'était Hulus, c'était choisi. A l'époque, j'étais en BTS, en alternance. Et, bon, je m'étais un peu renseignée, je savais que j'avais le droit au congé maternité, et je m'étais dit, oui, je savais que j'avais envie d'être maman jeune. Ouais. Donc, voilà, Zephyr est arrivée comme ça. Et, effectivement, grossesse surprise, très rapidement. Et puis, oui, on... Et on s'attendait pas à ce tourbillon. Non, pas du tout, pas du tout, ça a été hyper violent. J'ai l'impression d'avoir été projetée dans un monde que je connaissais absolument pas, en fait. Comment vous pourriez le décrire, ce que vous avez vécu, vous ? Moi, j'ai l'impression d'avoir vécu, oui, quelque chose de très violent, quoi. Très, très violent et très inquiétant, parce qu'on nous parle, effectivement, tout de suite de prématurité, de risque maternel et tout ça, mais sans vraiment rentrer dans les détails, en fait. Les détails de l'après, c'est-à-dire de ce que ça allait impliquer pour votre vie ? Oui, on rentre rapidement dans le champ médical, en réalité. Oui, oui, c'est que... Ah oui, c'est que du champ médical. C'est un suivi énorme. J'ai été convoquée dans le suivi des grossesses à haut risque. Enfin, c'est... Oui, oui, c'est... Oui, vous basculez dans un autre monde. Vous étiez très heureuse avec votre petit Zéphi, votre mari. Et tout d'un coup, comme on vous traite, vous avez le sentiment d'être malade ? D'être malade, oui. Et puis, d'être aussi un peu un objet, en fait, parce que... Voilà, on me faisait des échos sans me parler. Très, très... Et puis, je me souviens que j'ai posé très rapidement les questions sur la prématurité, parce que j'avais besoin de me projeter et de comprendre ce qui allait se passer. Et on m'a dit, on ne vous en parlera pas avant 25 semaines. Ah ouais ? Parce qu'on ne prendra pas en charge les enfants s'ils naissent avant 25 semaines. Donc, ça ne sert à rien de vous projeter. Oh, c'est d'une violence. C'est d'une violence. Je comprends que vous utilisez le terme violence, parce qu'en gros, vous vouliez juste une toute jeune femme qui voulait vivre sa grossesse. On vous retire un peu les bonheurs de la grossesse. Tout est médicalisé. Vous ne pouvez pas vous projeter. Vous craignez pour eux et pour vous. On bascule dans un monde un peu parallèle. Oui, complètement. Vous pleuriez beaucoup ? Non. Non, non, non. En fait, après l'annonce, je l'ai tout de suite acceptée et je me suis dit, bon, OK, on va le faire. Ils sont nés à combien de semaines, vos bébés ? J'ai été hospitalisée à 29 semaines. Oui. Et puis, ils sont nés à 32 semaines plus 4 jours. Donc, bien. Très bien. Franchement, très bien. Oui, très bien. Ils faisaient 1,5 kg tous les trois, quasiment. Donc, deux garçons et une fille. Deux garçons et une fille. Alors, c'est quoi les prénoms ? Parce que comme Zéphire, je me dis que bon, Zéphire, quoi ? Donc, ça ne peut pas être que des prénoms ordinaires. Eh bien, il y a Balthazar, Adhemar et Opal. Voilà. Alors, comment s'est passé les premiers mois de l'arrivée de ces petits bouts ? Ça a été très difficile au début. Je me suis retrouvée dans un témoignage où j'ai beaucoup pleuré parce que moi aussi, je suis sortie très tôt de la maternité. Ils nous sortent à J plus 4, moi aussi. Voilà. Avec ma césarienne et sans enfants avec moi. Donc, ça a été très dur. Et ils sont restés hospitalisés 6 semaines. où, pareil, je passais ma matinée avec Zéphire et l'après-midi, j'allais en néonate les voir. On avait le même rythme, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et puis vous, vous aviez 22 ans, hein. C'est-à-dire qu'on parle aussi de... Enfin, alors, ça ne change pas grand-chose, mais j'imagine le décalage avec vos autres copines devait être quand même assez abyssal. Oui, oui. Ah ben, oui, oui. Mais... Plus de vie sociale ? Non, non, non. La vie sociale, il y en a qui restent. Heureusement, il y en a qui restent qui sont là pour soutenir. Et effectivement, c'est des gens qui... Et le couple, il a survécu ? Non. Non. Voilà. On s'est séparés. Opal, Balthazar et Ademar avaient 3 ans. Vous vous êtes posé la question de savoir si vous alliez retrouver quelqu'un ? Moi, je me suis dit que je ne retrouverais jamais personne. À 25 ans ? Mais oui, parce que 4 enfants en bas âge, je savais ce que je vivais. C'était super difficile. Et je me disais que personne ne voudra vivre un truc comme ça, quoi. Et finalement ? Et finalement, oui. Vous l'avez rencontré comment, votre amoureux ? On se connaissait déjà depuis un petit moment. Oui. On s'est rencontrés en passant notre bafat. Donc, voilà, on était amis très proches. Et puis finalement, plus que ça. Voilà, oui. Et donc, c'est Gualtaz qui est là. Oui, c'est ça. Bonjour, Gualtaz. Bonjour. Ça ne vous a pas du tout fait peur ? Ou vous vous êtes dit, l'amour est plus fort ? Ou quand même, à un moment, vous vous êtes posé en disant, attends, attends, il faut quand même mesurer dans quoi je m'embarque, quoi. Ça m'a fait peur parce que ce qui me faisait peur, c'était de me lancer dans une histoire. Et de m'impliquer émotionnellement avec les enfants et qu'eux s'impliquent, enfin, que je prenne une place dans leur vie. Et si un jour, ça ne marchait pas, que je les fasse souffrir. C'était ça, ma plus grande peur. Donc, je voulais, avant de m'engager dans l'histoire avec Athéna, qu'on soit un minimum sûr de nous. Parce que je me dis, si j'y vais, si on y va, si on construit quelque chose, il faut que... Personne ne souffre derrière, il faut être sûr. Que ce soit une histoire de quelques mois où il faut qu'on soit sûr parce qu'on n'est pas tout seul, quoi. Vous aviez déjà eu des enfants ? Moi, je n'avais pas d'enfants, non. Donc, vous vous êtes dit que vous en vouliez ? Moi, je m'étais toujours dit que je ferais un petit dernier. C'était viscéral, mais directement après la naissance d'Opal Balthazar et Ademar. En fait, j'ai l'impression qu'on passe tellement à côté de la maternité quand on accueille des multiples... Donc, il y avait un peu l'enfant-pensement aussi ? Pas pansement, moi, c'était vraiment cette envie d'accueillir un seul enfant, quelque chose de simple, une relation fusionnelle avec un bébé au démarrage. Mais vous n'avez pas eu peur que ça se reproduise ? Ah, mais pas du tout. Moi, justement, je pense que j'ai fait une sorte de déni sur le fait que ça puisse de nouveau m'arriver. Je n'imaginais pas que ça puisse arriver deux fois. Et alors, vous êtes tombée enceinte ? Oui. Et là, échographie ? Oui, en fait, je suis allée faire une échographie toute seule parce que j'avais des saignements qui m'ont inquiétée. Et ma gynéco, qui me connaissait bien, me dit qu'il faut venir tout de suite. Donc, j'appelle Gualtaz et je lui dis qu'il faut que j'aille au rendez-vous. Et il me dit « Est-ce que tu veux que je vienne avec toi ? » Et je lui dis « Non, non, ce n'est pas la peine. Elle va me rassurer. Elle va me dire que tout va bien pour le bébé. » J'y suis allée et j'ai vu tout de suite les deux poches. Ça ne fait aucun doute, voilà. Ça fait ça. Comment vous avez réagi ? Je souris parce que c'est tellement énorme votre histoire. Eh bien, j'ai pleuré. Je ne faisais que pleurer. Je n'arrêtais pas de pleurer. Et elle ne me parlait pas. Mais ma gynéco, elle continuait à faire l'échographie pour voir un peu ce que ça se passe. Même si deux, vous n'êtes pas dit « Bon, finalement, ce n'est pas quatre. » Ah non, non, non. Je n'arrivais pas à me dire ça. Moi, je ne voulais pas. C'est comme si j'étais en train de... C'était comme un deuil, en fait, de me dire « Mais moi, j'avais projeté un bébé. J'avais imaginé ma vie hyper simple, une grossesse simple, un accouchement physiologique, un allaitement. » Tout me paraissait hyper simple, en fait. Après trois, un bébé, ça paraît simple. Et en fait, là, je me disais « Mais non, mais je n'ai pas envie, en fait. Je ne veux pas accueillir encore. » Ah non, mais pas du tout. Oui, vous vouliez cette fusion avec votre enfant, vivre une grossesse dite normale. La revanche sur ce que vous n'aviez pas vécu. Et je n'avais pas envie de revivre ça. Sauf que, Weltaz, vous, comment vous avez accueilli cette information ? Quand on a décidé de faire un enfant, moi, je m'étais fait à l'idée qu'on n'aurait qu'un enfant. Parce que je m'étais dit « Il y a déjà quatre grands qui sont là. Donc, un enfant, ça m'ira très bien. » Alors que je m'étais toujours dit que j'en aurais au moins deux, voire trois. Donc, moi, je l'ai super bien accueilli. J'étais vraiment heureux. Je me suis dit « Deux enfants, en plus, il y avait un gros décalage d'âge. » Je m'étais dit « Cette deuxième fratrie, l'enfant ne sera pas tout seul. Ils seront deux. Donc, ça sera intéressant. Ça sera sympa. » Et par contre, j'ai vraiment senti la détresse d'Athéna. Toutes les angoisses et tout ce qu'elle a vécu pendant sa grossesse triple, tout ça s'est remonté. Et elle faisait des cauchemars la nuit en disant qu'elle allait perdre les bébés, qu'ils allaient être grands-prémas. Et vraiment, il y avait cette... Oui, le traumatisme du médical. Le traumatisme qui est remonté à la surface. Et ça a été long avant qu'elle fasse le deuil de ce bébé unique qui aurait été simple. Elle me disait tout le temps « Quand on aura un bébé, si tu te rends compte, ça sera simple. On partira en week-end avec notre bébé, sous le bras, ça sera simple. » Et en fait, il a fallu faire le deuil de cette simplicité. À quel moment vous vous êtes réconciliée avec... Quand vous les avez tenus dans vos bras ? Avec l'idée d'être déjoué. Non, avant, je pense, parce que... Quand elle a fait son écho, juste après, la gynéco m'a dit « Non mais rassurez-vous, j'ai regardé partout, il n'y en a que deux. » Et donc là, on a commencé à discuter toutes les deux. Et elle m'a dit « Mais vous allez voir, ça va être super, votre fratrie, elle va être géniale. » Et puis vous savez faire, vous en avez eu trois, vous savez faire.